Je suis Nicolas Batoum et de l'équipe de France depuis 2009. Ma première sélection, c'est en juillet 2009 contre l'Autriche à Strasbourg, où justement on était en barrage pour se qualifier pour l'Euro. On est passé d'être content d'un quart de finale ou peut-être d'un barrage d'un Euro à être déçu d'une défaite en finale de Jeux Olympiques contre une grande équipe américaine. Donc le basket français a vraiment évolué. C'est important, nous, d'arriver dans une préparation comme ça et de faire comprendre à tout le monde qu'on vient ici, pas pour juste jouer au basket, on vient ici pour faire glaner le maillot français. L'exercice que je déteste le plus, c'est les échauffements sans ballon. Ça, c'est fini pour moi, les échauffements sans ballon. Moi, il faut avoir le ballon directement. Je ne suis plus trop fan des échauffements sans ballon, ça j'avoue. Trois points, oh là 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 ! Nicolas Batoum ! Et voilà, Batoum ! Il est fabuleux, Nicolas Batoum ! T'as vu ! C'est toujours cool de se retrouver. Voilà, c'est vrai qu'on joue les uns contre les autres, on se voit au loin, on suit les uns, les autres, toute l'année. Mais de se retrouver, de rigoler entre nous, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette équipe-là. En direct live du Content Day de la FVB, qui défense par la préparation de la Coupe du Monde 2023, je crois que ça se passera en Indonésie, Japon et Philippines. Tu fais des blaps ? Bon, ça va, c'est pour là. Ça va toi ? Tu viens d'arriver ? Non, c'est bronzé, le blond. Ouais, c'est bon, c'est bon. Fini le blanc. Il n'y a plus de blanc. Ce qui fait aussi la force de cette équipe-là, c'est que cette équipe-là, elle est faite 80% hors terrain. Okobo, Okoblaire. Blanc, les t-shirts ! On bosse sur ce que Vincent met en place avec son staff, et on met en place les choses. Mais la force de cette équipe-là, c'est tout ce qui se passe en dehors. Ils sont belles, tes chaussures ? Merci. Jolies chaussures, bon, c'est bon. C'est ce truc qu'on aime bien vivre ensemble, on aime bien être ensemble, et c'est ce qui fait qu'on est autant soudés sur un terrain. Il y a le French Prince et le French Knight. Ça vaut quoi ? Et toi ? C'est dur une Coupe du Monde. C'est très très dur. Moi, j'en ai connu ces CR3 qui étaient toutes les trois différentes. 2010, on était très très jeunes, zéro expérience, ça a été compliqué. 2014, on était aussi très jeunes, avec quelques anciens, mais on a quand même créé une superbe surprise. La France est médaillée de bronze ! La France remporte la première médaille en championnat du monde de son histoire. Et 2019, on part de Chine avec une belle tour du cou en étant hyper déçus. On va arriver dans cette compétition-là en ayant des objectifs certes, comme beaucoup 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 d'autres équipes qui vont arriver très armées. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on joue au basket. C'est pour faire face au plus haut niveau, face à des joueurs qui sont de très très haut niveau.